On est chez Gérard Junio. Vous êtes bien chez Gérard Junio. C'est ça ! T'es chou ! Gérard Junio a perdu la raison. Donc avec ces personnages de films, on essaie de créer un choc émotionnel, vous comprenez ? C'est de la psychiatrie à domicile. Vous voyez quoi, là ? Une tâche. C'est intéressant. Et là, vous voyez quoi ? Une tâche. C'est intéressant, hein ? Et là, vous voyez quoi ? Ah non ! C'était pas bien, là. Et bien, vous voyez, Luc Junio, il voit une tâche. Quelle horreur ! T'es pasté. Quand même ! Alors, il a perdu la raison, Gérard Junio. Ah non, mais tout est dans la tête, hein ! Regardez-moi ça. Et alors ? Vous voyez rien ? Il pense qu'à ça ? Gérard Junio garde un souvenir de tous ses films. Le Père Noël est une ordure. Les bronzés font du ski. Les choristes. Sur ton chemin, gamin et gamin. Gérard Junio, Mergot. Ils ont l'air intime. Très, très proche. Je l'ai eu comme patient, hein, Mergot. On a fait un gros travail. Gérard Junio, il ment tout le temps. Oui ? Ça vous dirait de faire un test ? Vous regardez souvent du porno ? Ouais, c'est pour moi, c'est juste pour savoir. On commence ? Est-ce que vous avez aimé la pièce ? La raison d'aimer. Oui. Assurez-moi, vous avez bien été la voir, la pièce. Oui. Oui. Des pilules ? Encore change ? C'était quoi, les petites pilules ? Les petites pilules ? C'était du Viagra. À la base, on en donne à Gérard Junio pour le stimuler intellectuellement, mais ça n'appelait aucun effet sur lui. J'en ai pris 15 ? 15. Vous êtes seul, ce soir ? Je ne sais pas si c'est un souvenir des bronzés font du ski. On teste ? Oh là là, sacré Olivier de Benoît ! 21.